Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut construire un angle qui est à la même mesure qu'un angle déjà tracé. Pour ça, bien sûr, je vais utiliser un crayon, mais je vais aussi utiliser une règle pour tracer des segments de droite. Et puis, quelque chose qui peut te paraître un petit peu bizarre, c'est un compas. Et en fait, ce compas, il va nous servir, c'est très pratique, pour tracer des cercles ou des arcs de cercles. Donc, il suffit de placer la pointe quelque part et de régler l'écartement du compas pour tracer un arc de rayon donné. Alors maintenant, on va prendre comme exemple cet angle-là qu'on va essayer de reproduire. En fait, on va essayer de tracer un angle qui est à la même mesure que celui-là. Alors, pour ça, je vais placer le sommet de ce deuxième angle ici, par exemple. Et puis maintenant, je vais tracer un des côtés de cet angle qui part de ce sommet. Donc, je vais le faire dans n'importe quelle orientation, juste pour que tu comprennes que l'orientation n'a aucune importance ici. Voilà, donc je peux le faire comme ça, par exemple. Voilà, ça, c'est un des côtés de mon angle. Et maintenant, le problème, c'est de trouver comment est-ce que je dois tracer le deuxième côté pour avoir un angle de même mesure. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir utiliser le compas. Alors, le compas, c'est très pratique pour tracer des arcs de cercles, je l'ai dit tout à l'heure. Et ici, je vais placer la pointe dans le sommet de mon angle. Et puis, je vais tracer un arc de cercle, donc un arc de rayon donné. Voilà, comme ça. Ici, ça va ressembler à ça. Et tu vois que cet arc, eh bien, il coupe les deux côtés de mon angle en deux points. Je vais l'appeler B, celui-là, et puis celui-ci C. Puis, je vais l'appeler le sommet A, comme ça, ça sera fait. Et maintenant, je vais reprendre mon compas en gardant exactement le même écartement que tout à l'heure. Et puis, je vais placer la pointe dans le sommet de mon deuxième angle. Voilà, ça. Et puis, je vais tracer un arc de cercle, donc de même rayon que tout à l'heure. Voilà, je peux le tracer comme ça, par exemple. Alors, ce point-là, je vais l'appeler, disons, D. Voilà. Le sommet, je l'appelle E. Et maintenant, le problème, c'est d'arriver à construire le troisième point de l'angle, le point F, disons, de manière à avoir un angle de même mesure que le premier. Et pour ça, eh bien, je vais reprendre le compas. Et en fait, je vais m'en servir pour mesurer la distance, précisément la distance qu'il y a entre le point B et le point C. Donc, je place la pointe en C et je mesure, je règle l'écartement pour placer le crayon en B. Voilà, donc je mesure précisément cette distance BC et je vais la reporter, ici, dans l'autre angle. Voilà, je place la pointe en D et je trace un arc de cercle sans bouger l'écartement, bien sûr. Alors, maintenant, tu as peut-être compris comment je vais tracer le deuxième côté de l'angle. En fait, ce point-là, je vais l'appeler F. Et le deuxième côté de mon angle, eh bien, c'est cette demi-droite-là, la droite EF, la demi-droite EF. Voilà. Je vais la tracer correctement. Alors là, je le fais au stylo, ce n'est vraiment pas recommandé, mais je fais ça parce que ça se voit mieux sur la vidéo. En tout cas, voilà nos deux angles. Alors, la question, bien sûr, c'est d'être certain que ces deux angles ont la même mesure, c'est-à-dire que cet angle-là et cet angle-là ont la même mesure. Alors, une façon de s'en assurer, c'est de regarder deux triangles. Ce triangle-là, ABC, voilà, celui-là, et puis celui-là, DEF. Donc, ce triangle-là. Et quand on a tracé le premier arc, ici, on sait que la longueur du côté AC, c'est la même que la longueur du côté AB. Et comme on avait gardé le même écartement du compas, on sait que c'est aussi la distance entre E et F et puis la distance entre E et D. Et puis, la deuxième fois qu'on a utilisé le compas, c'était pour mesurer la distance BC et on sait qu'elle est égale à la distance FD. Voilà. Donc, ces deux côtés ont la même longueur. Donc, finalement, on a deux triangles qui ont trois côtés deux à deux de même longueur. Donc, ce sont des triangles égaux. Ça, on peut en être sûr. Et donc, forcément, les angles correspondants ont la même mesure aussi. Ça, on peut en être sûr.